... Saviez-vous ce que le peintre Van Gogh, le poète Baudelaire et le gangster Al Capone avaient en commun? La syphilis, absolument. Une maladie qu'on pouvait espérer voir disparaître un jour, mais Sylvain de Montréal a une question là-dessus. Bonjour les docteurs, la syphilis avait pratiquement disparu. Pourquoi revient-elle en force? La nurse Sylvain, l'épidémiologiste à la clinique médicale actuelle, Nima Machouf, est toujours avec nous. Oui, et qu'est-ce que la syphilis, premièrement, pour rappeler au monde un peu ce que c'est? Alors la syphilis, c'est une maladie qui est provoquée par une bactérie. C'est une infection transmise sexuellement, donc ça prend un contact sexuel pour la transmission. Le principal responsable s'appelle le préponème paludum et il se transmet par contact direct et par contact indirect aussi avec des objets, différents objets. C'est une infection qui est souvenue parce qu'elle ne manifeste pas nécessairement, elle ne se manifeste pas en force. Elle n'a pas nécessairement de symptômes très apparents, très faciles à détecter. Souvent, ça peut être confondu avec d'autres aspects. Mais il y a une augmentation de la syphilis. Ah, il y a une augmentation. Il y a une augmentation et depuis surtout les années 2000, l'augmentation est fulgurante chez les hommes. On décide qu'à peu près... Ça c'est à peu près 30 ans, mais on voit dans les 15 dernières années ou dans les 10 dernières années encore. Moi, je me souviens, en un an, j'étais à la clinique l'actuelle, puis on voyait les premiers cas de syphilis s'apparaître. Nos médecins vivaient, on avait juste vu ça dans les livres, on n'avait jamais vu ça en vrai, en fait. Et nos jeunes médecins, j'ai bien vu. Et on a vu l'épidémie évoluer aujourd'hui, c'est ça, à peu près 500 cas par année. C'est quand même dommage parce que c'est une maladie, c'est une infection qui se traite très, très, très facilement. Si on la détecte à temps, si on la détecte rapidement, c'est un traitement qui est très léger, très soft. Mais il faut vraiment y porter attention parce que ça se transmet facilement. Les symptômes, si on les rappelle un petit peu? Les symptômes, ce sont des lésions, essentiellement. Des lésions sur les organes génitaux au tout début. Mais le problème avec cette lésion-là, c'est que c'est une lésion qui ne fait pas du tout mal. Pas de douleur. Pas de douleur. Donc c'est pour ça que si on ne la voit pas, on ne peut pas la détecter. Elle est là, mais on peut ne pas la détecter. C'est moins difficile de ne pas la voir sur les mers. Mais à certaines régions, on ne peut pas avoir... Ça c'est la première fois. Oui, après quelques semaines, elle disparaît. Elle disparaît d'elle-même. Et si elle n'est pas traitée, quelques mois plus tard, ça va revenir. Des mois après. Oui, quelques mois plus tard. Encore une fois, cette fois-ci, encore une fois, des symptômes cutanés, donc encore des lésions, des boutons rouges, ça peut être diffus cette fois-ci. Et beaucoup moins caractéristique. Moins caractéristique. C'est moins éblouissant comme le premier champ qui apparaît. Ça va être plus diffus sur la peau. Ça donne aussi des symptômes grippos. Donc la fatigue, la fièvre, la mialgie, la malle partout, et tout ça. Et beaucoup, beaucoup de fatigue. Donc les gens peuvent dire, j'ai un gros rhume, c'est un gros rhume. Puis des lésions cutanées, encore une fois. Puis des lésions, ils ne piquent pas. Il ne faut pas de manger. Encore une fois, souvent, les gens, s'ils ne sont pas habitués à détecter, à diagnostiquer la syphilise, donc si on va voir un médecin généraliste qui en voit moins souvent, c'est moins sa population à risque, il reconnaîtra peut-être pas. Pourquoi l'épidémie revient en fait? Parce que c'est assez dramatique. L'épidémie revient parce qu'il y a un relâchement au niveau des comportements sexuels, on se protège moins. Donc on a relâché nos défenses. Donc on a relâché nos défenses, et donc plus le contact, plus le partenaire. On voit de plus en plus des contacts sur Internet, des zones de rencontres anonymes, les saunas, tout ça. Et ça, c'est des endroits où... Donc c'est là que la prévention, j'imagine, fait toute la différence avec l'utilisation du condom, les comportements sexuels, c'est une paire. Tout à fait, et surtout, une fois qu'on est... c'est très facile à traiter, c'est une injection pénicilline sur les deux fesses, et c'est tout. Ça arrête là. Mais surtout, très très important, encore une fois, dans le cas de la cycliste, parce que c'est infectieux, tous les contacts sexuels doivent être contactés. Et retrouver, donc... On doit repérer nos contacts. Une fois qu'on sait qu'on a la cycliste, c'est important de la détecter, donc c'est important de la dépister. Ça se traite très facilement, si on est même gêné d'aller en parler à nos partenaires sexuels, on appelle la santé publique. La santé publique appelle de manière anonyme les individus, nos contacts sexuels qu'on a eu. Ils vont dire, vous avez été en contact avec un cas de cycliste sans dominer la personne, et il faudrait que vous allez consulter. Mais la base, la base, la prévention avec le condom, il faut le rappeler, c'est tellement simple de prévenir. C'est important. Merci beaucoup, Nima. Merci. Jusqu'ici, on a surtout parlé de contagion, mais ça serait temps de parler peut-être de prévention, comme on vient d'en parler. Comment éviter d'être contaminé, en fait, au retour. Après la pause. Ce sont des vaccins qui sont tout à fait sécuritaires, qui sont soit des virus complètement morts, ou des virus qui sont atténués, donc ce n'est pas dangereux. Et plus tard. Pourquoi c'est important de se laver les mains? Pour enlever les microbes. Pour enlever les microbes, parce qu'on ne veut pas les manger, ces microbes-là. On ne voudrait pas qu'ils se retrouvent dans notre bedan. Sous-titrage Société Radio-Canada